Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les algorithmes de Cordic et les approximants de Padé. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté différents algorithmes basés sur les interpolations, les développements limités ou la méthode des petits angles. Le but étant d'avoir des algorithmes suffisamment simples pour être programmés sur des processeurs qui n'ont qu'un nombre limité de fonctionnalités, par exemple les quatre opérations comparaison, boucle, mémoire. Et à la fin de la vidéo, j'ai parlé brièvement de l'algorithme Cordic et c'est donc ce que je vais développer aujourd'hui. Ce sont des algorithmes que l'on retrouve sur les calculatrices des années 70, comme ici cette HP35, qui est la première calculatrice scientifique de poche créée par Hewlett-Packard. On va voir comment Sinclair a réussi le tour de force de programmer les fonctions trigonométriques sur une petite calculatrice où le processeur était très minimaliste. Ensuite, on verra comment fonctionne l'algorithme Cordic sur les Texas Instruments, que ce soit la 58C ou la 59. Et pour finir, les techniques que proposait Texas Instruments dans son manuel, lorsque la calculatrice ne disposait pas des fonctions trigonométriques. Alors on va commencer par cet article du MIT de 1972, où Minsky, qui est un élève du célèbre John von Neumann, propose cet algorithme pour dessiner un cercle. Plus précisément, dessiner une élipse qui est très ronde, donc qui ressemble à un cercle. Donc voilà l'algorithme qui tient sur deux lignes, où on nous dit qu'on part d'un point initial, donc qui va correspondre à un XY. Et à partir de là, on va pouvoir trouver un nouveau X et un nouveau Y, en prenant l'ancien X moins Epsilon fois l'ancien Y, l'ancien Y plus Epsilon fois le nouveau X. Donc d'habitude, quand on doit calculer XY à partir des anciens XY, on commence déjà par mémoriser, dans une variable temporaire, l'ancien X, ce qui permet d'écraser X, et ensuite, dans Y, on utilise T. Alors qu'ici, on utilise la valeur de X qui vient d'être calculée. Alors malgré tout, ça ressemble à une rotation. Une rotation d'angle Epsilon est donnée par cette formule. On a un point de coordonnée XN, YN, et on cherche à le faire tourner d'un angle Epsilon pour obtenir les nouvelles coordonnées du point. Pour ça, on utilise ce que l'on appelle une matrice de rotation, où les coefficients sont cosinus Epsilon moins sinus Epsilon, sinus Epsilon, cosinus Epsilon. Mais quand Epsilon est petit, on peut assimiler sinus Epsilon avec Epsilon, et cosinus Epsilon avec 1 moins Epsilon au carré sur 2. Donc on voit apparaître le moins Epsilon, qui correspondra à ce terme-là, et le Epsilon fois le X, qui correspond donc à cette valeur-là. Alors est-ce que l'on peut, malgré tout, réécrire cet algorithme, non pas en utilisant le nouveau X, mais l'ancien ? Eh bien tout simplement, on va dire que le nouveau Y, c'est l'ancien Y, donc ce qui est là, plus Epsilon fois, donc vous l'avez ici, et quel est le nouveau X ? Eh bien c'est la formule qui est au-dessus, c'est-à-dire l'ancien X, qui est là, moins Epsilon fois l'ancien Y, que l'on peut également écrire comme ça, ou sous forme matricielle. Donc on a ici 1, qui correspond finalement au 1 du cosinus, et 1 moins Epsilon carré, qui ressemble également à ça. Donc ce n'est pas une vraie matrice de rotation, mais ça y ressemble. Si on traduit cet algorithme par exemple en basique, en prenant Epsilon est égal à 1 sur 16, en partant de X égale à 60, Y égale à 0, et Y allant de 0 à 100. Donc le 100 dépend évidemment du Epsilon. Plus le Epsilon va être petit, plus il faudra deux points pour faire tout le tour. Ensuite, j'ai recopié l'algorithme, et je lui ai demandé à me mettre un point aux coordonnées 140 plus X, 60 plus Y. Et vous obtenez effectivement quelque chose qui ressemble à un cercle. Alors ici, on nous dit que si Epsilon est une puissance de 2, alors on n'a plus besoin de multiplication. Alors en effet, quand on veut diviser un nombre par exemple par 16, donc qui est une puissance de 2, il suffit, lorsque le nombre est écrit en binaire, de le décaler d'un certain nombre de bits. Par exemple, 64 en binaire s'écrit 1 suivi de 6, 0. Si je veux diviser 64 par 2 puissance 4, il suffit d'enlever les 4 bits qui sont à droite. Donc j'obtiens 1, 0, 0, qui est là, qui, traduit en décimale, vaut 4. Donc 64 divisé par 16 est égal à 4. Donc lorsque vos nombres sont écrits en binaire, il est très facile de les diviser par une puissance de 2. Il suffit de les décaler du nombre de bits correspondant. Deuxième exemple, 8000 décalés de 4 signifie 8000 divisé par 16, c'est-à-dire 500. Donc ça, c'est intéressant, puisque dans la plupart des processeurs, vous avez une commande qui s'appelle ShiftRightLogique et ShiftLeftLogique. Donc par exemple, SRL sur le processeur Z80 ou LSR sur le processeur 6502, qui permettent donc de faire très facilement ces opérations. Alors je vous propose également une traduction de l'algorithme précédent, cette fois-ci en Python. Donc on va utiliser la tortue et on va se placer en 8000 et 0. Alors pourquoi un nombre aussi élevé ? Parce que justement, on va faire des décalages avec les bits, donc on va diviser par 16 ou 32 ou 64. Donc il faut que le nombre de départ soit suffisamment grand. On va voir tout à l'heure dans l'algorithme Cordique que les nombres, dès le départ, sont multipliés par 1000. Ensuite, je vais faire une boucle et je vais répéter 300 fois quelque chose. 300, c'est pour avoir plusieurs tours pour dessiner notre cercle ou du moins notre ellipse. Donc je commence par aller en x divisé par 50, y divisé par 50, donc pour se ramener à un nombre plus petit. et ensuite, je fais les deux décalages. Donc x est égal à x moins y divisé par 16, donc on peut écrire de cette façon. Et y est égal à y plus x divisé par 16. Notre programme est terminé. Donc si on le lance, on obtient quelque chose qui ressemble à un cercle. Vous remarquerez qu'il est légèrement déformé. Et ici, on a eu à peu près 3 tours et les points sont quasi superposés. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, en 1972 est sortie la calculatrice scientifique HP35, qui valait à peu près 400 dollars et qui avait donc les fonctions trigonométriques. Et la société Sinclair, en 1974, a sorti cette petite calculatrice avec également les fonctions trigonométriques, alors que le processeur de cette machine provient de Texas Instruments et c'est celui que l'on trouve sur cette petite calculette 4 opérations. C'est-à-dire que c'est un processeur qui est très limité. Et donc les ingénieurs de Sinclair se sont mis au défi de transformer un processeur adapté à une calculatrice 4 opérations en une vraie calculatrice scientifique. Alors avant de voir comment ils ont réussi à faire ça, un mot sur les approximations. Imaginons, j'ai 7 et j'enlève 0,2. J'obtiens 6,8. Or moi, je veux juste un nombre entier et évidemment le plus proche possible du vrai résultat. Donc ici, la valeur la plus proche, c'est 7. Inversement, si j'ai 7 et que j'enlève 0,6, j'obtiens 6,4. Et donc je voudrais que le résultat soit 6. Alors comment faire ça ? Eh bien, imaginons que notre nombre soit en décimale codée binaire. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir à l'intérieur de la machine le nombre écrit en binaire, on a ce nombre qui est écrit en binaire, mais chiffre par chiffre. Donc le chiffre 7 est écrit en binaire. Donc ça, c'est 111 avec un 0 devant. Et ici, j'ai 0, donc j'aurai 0,4 fois. Et le 70 qui est en dessous, ce n'est pas le nombre 70 qui est écrit en binaire, mais le chiffre 0 où il y aura 4 zéros et le 7 où il y aura 111. Donc chaque chiffre sera codé en binaire. Alors quel est l'intérêt ? Eh bien, si vous faites des décalages vers la gauche ou vers la droite, vous obtenez des multiplications par 10 ou des divisions par 10. Si je décale le 7 et que je le mets ici, j'obtiens 70. Donc j'ai multiplié par 10. Inversement, si j'ai 73 et que je le décale vers la droite, le 3 va disparaître et je vais obtenir 7. Donc pour reprendre l'exemple des approximations, on va partir de 7 écrit en décimale codé binaire. On va décaler ce 7 vers la gauche, donc pour obtenir 70. J'enlève 2. Donc là, je fais les premiers exemples. J'obtiens 68. Et systématiquement, je vais ajouter 5. Donc 68 plus 5, 73. Et en décalant vers la droite, je récupère bien le 7. De la même façon, j'ai 7. Je le décale à gauche, 70. J'enlève 6, 64. Je rajoute 5, 69. Et donc c'est bien 6 que je vais récupérer en décalant vers la droite. Donc voilà la technique qu'a utilisée Sinclair. Donc déjà, dans le manuel, on nous dit les angles doivent être entre 0 et pi sur 2 et en radian. Et qu'il y aura des erreurs dans les résultats à 0,001. Donc je vais vous montrer les étapes sur cet émulateur où on nous rappelle l'historique avec l'HP35 où il a fallu 2 ans de développement avec 20 ingénieurs, 1 million de dollars, que la machine coûtait 400 dollars et que Sinclair a utilisé donc un processeur peu cher et que son but était de vendre une calculatrice scientifique pour 100 dollars. Donc la ROM était vraiment très limitée. 320 instructions. Une instruction étant un mot, un mot composé lui-même de 11 bits. On peut dire qu'il y avait à peu près 3 kilos de ROM. Alors si je tape 1 et que je cherche la tangente, je fais flèche et tangente. Vous allez voir ici, ça tourne, c'est la partie calcul de la tangente. Donc on obtient 1,5583, la vraie valeur étant plutôt 1,5574. Attention sur cette machine, si vous voulez taper par exemple 365, vous tapez 3,655, mais là vous avez 3,65. Donc il faut systématiquement utiliser exposant 2. Donc on a obligatoirement la notation scientifique. Alors je vais relancer tangente 1, mais cette fois-ci au ralenti. Donc je vais faire 1, flèche tangente, et j'arrête l'émulateur. Je vais avancer pas à pas, et on arrive à la partie trigonométrie. Donc les instructions que vous voyez là, donc par exemple shift left, correspondent à une multiplication par 10, puisque en interne, on a bien un codage du type décimal codé binaire. Étape suivante, à nouveau, un shift vers la gauche, donc ça veut dire multiplier par 10 deux fois, trois fois, donc par 1000. Ensuite, l'ajout d'une constante, une soustraction, inversement, vers la droite, vers la droite, vers la droite, donc il y a une multiplication par 1000, une division par 1000, etc. Alors quel est le principe ? Eh bien imaginons, je cherche tangente de 1 radiant, donc 1 radiant est ici. Eh bien la machine va partir du point de coordonnée 1, 0, et va effectuer des pseudo-rotations de 1 millième de radiant à chaque fois. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le cercle, ce ne sont pas de vraies rotations, on le voit d'ailleurs ici, le point n'est pas exactement sur le cercle, mais donc on va avancer de 1 millième de radiant à 1 millième de radiant, jusqu'à temps d'arriver à l'angle voulu. Donc traduction en Python, shift-right correspond à prendre le nombre, le diviser par 10 sans tenir compte des virgules, donc on oublie l'unité. Shift-left, on multiplie le nombre par 10, et l'algorithme qui est donc dans cette calculatrice, pour trouver sinus, cosinus et tangente d'un angle, c'est de partir de b égale à 50 et de C égale à 100 000, donc le point de départ va être ici, 100 000 et 50 pour l'ordonnée. Le nombre de tours dépend bien entendu de l'angle, comme à chaque fois on a des rotations de 1 millième de radiant, eh bien on va faire 1000 fois l'angle qui nous intéresse, donc plus l'angle sera grand, plus la machine mettra de temps à répondre. Première étape, on décale C vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche, trois fois, c'est-à-dire, trois fois une multiplication par 10, donc une multiplication par 1000. Ensuite, on retrouve la formule de tout à l'heure qui était xn plus 1 est égale à xn moins le εyn, donc là c'est la soustraction, plus une constante, la constante valant 500, et c'est elle qui va permettre d'avoir la meilleure approximation. C'est-à-dire que si on arrive à 6,8, le fait de rajouter 500, on arrivera à 7, et si c'était 6,4, on obtiendra 6. Donc bien entendu, comme tous les nombres sont multipliés par des puissances de 10 au départ, on n'a pas juste 5, mais ici 500. Inversement, une fois qu'on a fait ce calcul, on va diviser par 10, trois fois, sans tenir compte des virgules, donc on aura juste un décalage des chiffres de 3 cases. Donc tout ça, c'est très facile à programmer sur le petit processeur. On fait la même chose pour B, on le décale 3 fois vers la gauche, donc multiplié par 1000, et on fait l'opération, le y suivant, c'est le y précédent, plus le nombre que l'on vient de calculer, avec à chaque fois k pour l'approximation. Et enfin, on divise B 3 fois par 10, donc par 1000. L'algorithme est terminé, on va pouvoir renvoyer B, C, et le quotient B divisé par C. Alors si on lance ce programme avec 1, on va obtenir ce premier nombre, ce deuxième nombre, et 1,5583, qui est bien la valeur affichée sur la calculatrice. Si on le fait avec tangente 1,47, donc une valeur approchée, c'est 9,88737, la machine affiche 9,8958, et si je le lance avec mon programme Python, j'ai bien le 9,8958. Alors à quoi servent les deux nombres qui sont devant ? Eh bien, à avoir le cosinus. Il faut bien entendu diviser par, ici, 100 000, pour obtenir 0,155, et ici, vous avez le sinus. Alors passons maintenant aux calculatrices HP 35 et TI 59, avec cet article tiré du journal de chez Hewlett-Packard, où on nous parle de l'algorithme qui est utilisé pour calculer les sinus. À nouveau, on retrouve les deux formules de tout à l'heure, mais cette fois-ci, K correspond à des puissances de 10, donc 10 puissance moins 0, moins 1, moins 2, etc. Et on voit qu'à chaque étape, on va enlever à l'angle précédent une certaine quantité. Tout à l'heure, on avançait de 1 millième de radian en 1 millième de radian, jusqu'à temps d'arriver à notre angle θ. Là, ça va aller beaucoup plus vite, puisqu'on va enlever des angles qui vont correspondre à tangente moins 1 de 1, tangente moins 1 de 0,1, etc. Donc on va faire des sauts pour arriver plus rapidement à cet endroit-là. Alors concrètement, pour la TI 59, donc cette calculatrice, dans la mémoire morte de cette machine, on a des constantes qui sont intégrées, et en particulier, les arcs tangentes, c'est-à-dire tangente moins 1 de 1, de 0,1, jusqu'à 0,00001. On a ici 5 valeurs qui sont définitivement mémorisées à l'intérieur de la calculatrice. On a également des constantes pour les calculs des logarithmes. Alors voyons plus en détail l'algorithme de Cordic avec cet organigramme tiré de l'ordinateur individuel. Donc on a un angle θ et on cherche par exemple à calculer tangente θ. Donc on nous dit, on part de x égale à 1, y égale à 0. Alors on verra que ce n'est pas exactement 0, ce sera une valeur un petit peu plus subtile. k correspond à 10 puissance moins i, et à chaque étape, on va enlever de θ une certaine constante, donc AI, qui correspond à tangente moins 1 de 10 puissance moins i. donc A0, c'est tangente moins 1 de 1, A1, c'est tangente moins 1 de 0,1, etc. Donc les valeurs qui sont à l'intérieur de la TI 59. En dessous, on retrouve l'algorithme comme pour dessiner le cercle avec l'utilisation d'une variable temporaire pour éviter d'utiliser le x précédent, puisque ici, si j'écris x égale à ça, je suis en train d'écraser le x. Ensuite, on nous dit que si θ est plus grand que AI, on recommence, c'est-à-dire qu'on continue à enlever des AI tant que θ est plus grand que AI. Une fois que θ est plus petit que AI, on passe au i suivant, c'est-à-dire un nombre qui sera plus petit, les AI étant décroissants. Et on recommence, on enlève AI autant de fois que nécessaire, et à chaque fois, on fait le calcul. Donc on verra tout à l'heure que ce n'est pas exactement ça, on ne fait pas tout de suite ce calcul. On commence déjà par savoir combien de fois on enlève les AI, et c'est dans un second temps où on va faire les trois lignes qui sont là. Et on sort du programme lorsque i est égal à n, c'est-à-dire suivant le nombre de constantes qui auront été mémorisées dans la machine. Alors, dans un autre journal de chez HP de 1977, on a cet article où il nous explique que chaque angle va être représenté par un vecteur et plus précisément par cinq chiffres. Chacun des chiffres correspondant au nombre de fois où on a pu enlever tangente moins 1 de 1, tangente moins 1 de 0, 1, jusqu'au nombre le plus petit. Alors, si on traduit tout ça en Python, on a à l'intérieur de la calculatrice cinq nombres qui sont inscrits, et à partir d'un angle θ qui est en radiant, on veut obtenir ce vecteur, c'est-à-dire cinq valeurs. Donc, le vecteur, je l'initialise avec rien du tout et je vais parcourir les cinq valeurs possibles. Pour chacune des valeurs, on va compter combien de fois on réussit à enlever cette valeur. Donc, au début, 0. Et tant que mon angle est plus grand que la valeur, eh bien, le nombre va augmenter de 1 et on va enlever de θ cette valeur. Si θ est à nouveau plus grand ou égal à la valeur, le nombre augmente de 1 et θ diminue de cette valeur. Une fois que l'on sort de cette boucle, on va ajouter au vecteur le nombre de fois où on a réussi à enlever de θ la valeur en question. Combien de fois j'ai réussi à enlever 0.78 ? Combien de fois 0.099 ? Et on va lui demander à retourner le vecteur. Alors, par exemple, si on lance cordique 1 avec ce programme, il va me renvoyer le vecteur 1.2.1.5.2. Ça signifie qu'en partant de 1, il a réussi à enlever 0.78, on obtient 0.21. Par contre, 0.21, on ne peut plus enlever 0.78. Donc, il a fini pour cette première ligne. et il va me renvoyer le 1. Ensuite, il va essayer d'enlever 0.099. Est-ce que c'est possible ? Oui. 0.21 moins 0.099, on obtient 0.11. Est-ce qu'on peut encore enlever cette valeur ? Oui. On obtient ce nombre-là. Par contre, on ne peut plus le faire après. Donc, il a réussi à le faire deux fois. Et on continue comme ça avec les autres valeurs qui sont intégrées dans la ROM. Finalement, on obtient ce nombre qui est en 10 puissance moins 5. Et on va voir tout à l'heure que c'est cette valeur que l'on va mettre pour initialiser le Y. Alors, c'est parti pour la programmation complète de l'algorithme cordique. Donc ici, vous avez une TI59 et je lui ai demandé à me calculer la tangente de 1,5, donc 14,1. Et je vous ai mis ici sinus de 1,5 et cosinus de 1,5, toujours en radian. On a notre programme qui va trouver le vecteur correspondant à mon angle, c'est-à-dire combien de fois on peut enlever cette première valeur, cette deuxième, etc. Et donc, on pouvait lire toujours dans la revue HP que pour initialiser X et Y, on va mettre X à 1. Et pour que ce soit un peu plus efficace, la valeur Y peut être mise à l'angle résiduel, donc la valeur qu'on a trouvé tout à l'heure dans les 10 puissance moins 5. Donc on va initialiser X avec 1 et Y avec le θ qui correspond à la dernière valeur que l'on a obtenue une fois qu'on a supprimé les constantes qu'il y avait dans la ROM. On va maintenant faire une boucle à travers les 5 valeurs, donc le I, ce sera 0, 1, 2, 3, jusqu'à 4, et V correspond à la valeur que l'on va lire. Donc par exemple, 7, 1, 3, etc. P est égal à 10 puissance moins I et si on a réussi à enlever par exemple 3 fois 0,78, on doit répéter 3 fois la rotation. Donc X moins Y fois P qui correspond en fait à Y divisé par 10 puissance I. On va mettre ça dans une variable U. Y, c'est Y plus X fois P et le X est égal à U. C'est terminé. On peut maintenant trouver la tangente qui est Y divisé par X et en déduire le sinus puisqu'on peut écrire sinus θ en fonction de θ. Donc j'appelle S le sinus qui va être T divisé par racine carré de 1 plus T au carré. De la même façon, on peut écrire le cosinus à l'aide de la cotangente donc cotangente c'est simplement X divisé par Y et donc le cosinus c'est cotangente divisé par racine carré de 1 plus cotangente au carré. On lui demande à retourner S, C, T et le vecteur. Donc si je le fais avec 1,5 radian j'obtiens 0,9974 jusqu'à 86 donc la valeur que vous avez sur la TI 59. On retrouve bien le cosinus donc avec l'approximation pour cette décimale la tangente avec également l'approximation et il nous dit que pour arriver à 1,5 radian il a enlevé une fois 0,78 7 fois 0,099 etc. jusqu'à 9 fois celui-ci. Alors voyons maintenant comment sur la calculatrice SR16 que je vous ai montré tout à l'heure où il n'y a pas de fonction trigonométrique Texas Instruments expliquait aux utilisateurs comment obtenir malgré tout les fonctions trigonométriques. La première solution c'est d'utiliser des tables donc là il donne une référence dont je vous mettrai un lien sous la vidéo ou alors d'utiliser ces formules donc la première qu'il donne c'est celle-ci où on nous dit que l'angle doit être entre 0 et pi sur 4 donc bien entendu en radian. Donc si on essaie d'écrire autrement cette expression à l'aide d'un logiciel de calcul formel on obtient ce que l'on appelle une fraction rationnelle c'est-à-dire un polynôme divisé par un polynôme donc ici polynôme de degré 3 divisé par polynôme de degré 2 ensuite on nous dit si on veut des valeurs plus précises utiliser plutôt cette formule-là à nouveau si on essaie de simplifier l'écriture on obtient cette fraction rationnelle avec cette fois-ci un polynôme de degré 5 et de degré 2 pour le dénominateur. Alors ces formules paraissent assez mystérieuses et pourtant si vous prenez une calculatrice comme la HP prime et que vous tapez padé donc pour les approximants de padé avec sinus ensuite vous mettez x et 2 valeurs donc là j'ai mis 7 et 5 je retrouve la première expression avec 7 et 6 je retrouve la deuxième expression. Alors essayons de comprendre d'où viennent ces formules. donc ce qui est bien connu en mathématiques ce sont les développements limités ou les développements en série donc sinus x par exemple peut s'écrire x moins x puissance 3 sur factoriel 3 plus x puissance 5 sur factoriel 5 etc. Mais nous ce que l'on voudrait c'est écrire sinus x non pas comme un polynôme mais comme une fraction rationnelle donc un polynôme divisé par un polynôme le polynôme du numérateur étant de degré n et le polynôme du dénominateur étant de degré d donc ça veut dire que n s'écrit sous la forme a0 jusqu'à a n x puissance n et le polynôme d s'écrit 1 on admettra qu'on peut commencer par 1 plus b1x jusqu'à bd x puissance d donc finalement on a n plus 1 inconnu ici et d inconnu ici donc en tout n plus 1 plus d inconnu si on met d du côté du sinus on est en train de chercher un polynôme qui serait comme d fois sin x donc l'idée va être de calculer n moins d fois sin x de chercher le développement limité de cette expression et de s'arrêter quelque part alors où est-ce qu'on va s'arrêter et bien moi j'ai besoin de n plus 1 plus d inconnu donc je vais m'arrêter à n plus d j'aurais bien ici n plus 1 plus d inconnu et plus précisément on se demande qu'est-ce que l'on doit prendre pour toutes ces valeurs de sorte que ça annule les coefficients qui sont là donc je vais appeler grand n la somme des ak par x puissance k k allant de 0 à n donc la ligne qui est là je vais appeler d1 plus la somme des bk fois x puissance k k allant de 1 à d donc la ligne qui est là ensuite mes inconnus qui dépendent de n et de d donc de a0 à n suivi de b1 jusqu'à bd et on va calculer n moins d fois sin et je lui demande à m'écrire le développement pour ce qu'on appelle Taylor en 0 puisque tous les développements que je vous montre sont en x égale à 0 jusqu'à l'ordre n moins d donc de s'arrêter ici donc une fois qu'il a le développement on lui dit de le convertir en polynôme c'est à dire qu'il va oublier le reste on peut maintenant lui demander à résoudre le système où les coefficients de p doivent être égaux à 0 donc là quand vous ne mettez rien c'est sous-entendu égal à 0 et de trouver les inconnus qui vérifient ce système d'équation a priori il pourrait renvoyer plusieurs solutions c'est pour ça que j'ai rajouté crochet 0 pour lui dire d'afficher la première solution alors je copie-colle dans x-case version javascript j'exécute je peux par exemple demander n3 donc c'est bien le polynôme de degré 3 si je fais par exemple d2 donc 1 plus b1x plus b2x2 je peux lui demander p3 on voit un polynôme qui va jusqu'au degré 3 plus 2 donc jusqu'au degré 5 et le but est d'annuler chacun des coefficients on voit qu'ici on pourrait quasi le faire de tête alors si je reprends l'expression de tout à l'heure on avait degré 3 au numérateur degré 2 au dénominateur donc je vais lui demander à résoudre le système quand petit n vaut 3 et petit d vaut 2 il me renvoie donc cette solution qui signifie que mon expression c'est la constante donc 0 plus 1 fois x donc x plus 0 fois x2 moins 7 fois x puissance 3 divisé par 60 donc ça c'est le numérateur divisé par donc j'ai toujours mon 1 plus 0 fois x plus x2 sur 20 donc ici plus x puissance 2 divisé par 20 alors je vais lui demander à simplifier cette expression et on retrouve cette écriture qui est exactement la même pour la deuxième on a un polynôme de degré 5 un polynôme de degré 2 donc si je fais s 5 2 on obtient ces coefficients ce qui correspond à cette fraction rationnelle j'exécute j'obtiens cette écriture qui est exactement la même que celle-ci alors voilà un graphique où vous avez la fonction sinus l'approximant de padé avec degré 3 pour le numérateur degré 2 pour le dénominateur et un développement limité de sinus x à l'ordre 5 on voit que c'est à peu près équivalent jusqu'à 1,5 1,6 pour finir on va voir que les approximants de padé ne sont pas réservés qu'aux fonctions trigonométriques mais par exemple ici on a le cas de la fonction exponentielle avec la table de padé où on a en colonne le degré du polynôme pour le numérateur et en ligne le degré du polynôme pour le dénominateur alors par exemple celui-ci où on a 3 et 2 on voit que les coefficients sont 1 3,5 3 sur 20 et au dénominateur vous avez le 1 qui est bien partout ici avec les coefficients moins 2,5 1,20 donc les deux derniers et pour nous ça correspond donc à S3,2 donc si on reprend exactement les commandes de tout à l'heure mais qu'on change sinus en exponentielle je reviens ici et je change sinus en exponentielle j'exécute et je vais demander S3,2 donc j'obtiens 1 3 sur 5 moins 2 sur 5 1 sur 20 c'est à dire exactement ces valeurs voilà à bientôt à bientôt